De nombreux Belges jouent aux jeux de la Loterie Nationale pour se rapprocher de leurs rêves les plus fous. Si je gagne le loto, ce sera pour gâter mes enfants et mes petits-enfants. J'ouvre un refuge pour des animaux. Je créerai ma propre chaîne télévisée. Je construirai une grande bibliothèque avec beaucoup de livres de psychologie. Mais saviez-vous qu'en jouant, vous soutenez aussi l'une de nos bonnes causes ? Comme par exemple House in First qui prend soin des sans-abris. Bonjour Jérémy, tu vas bien ? Bonjour, bien et toi ? Oui, ça va, ça va. Alors, dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Comme chaque semaine, on va rendre visite à Eric. Eric, c'est un ancien sans-abri. Alors, c'est le projet House in First. On vise à donner l'accès au logement à des personnes qui sont très éloignées du sommet du logement, qui sont en rue depuis très très longtemps. Eh bien, on va lui dire bonjour à Eric alors. C'est parfait. Nickel. Après 38 ans, voilà, sans logement fixe, ça doit être quand même un fameux gros changement pour toi, ça doit faire bizarre. Ça fait drôle les premiers mois, je l'avoue, je n'ai pas voulu rester. Pendant deux mois, j'ai voulu retourner à la rue. Et quoi, c'était le fait d'avoir peur d'être de nouveau expulsé ? C'est trop d'un coup. Tout ce que j'ai rêvé, c'est arrivé tout d'un coup. En deux mois de temps, ça avait pas fait. Et en quoi c'était dur de retrouver un logement et un toit ? On va se présenter, vu qu'on nous voit dans la rue en train de faire la manche, donc les gens, ils se disent, ouais, ils ne vont pas payer le loyer, il ne va pas faire ci, il ne va pas faire là. Ou ils préfèrent rester dans la rue. Non, c'était tout à fait le contraire. Au tout début du projet, comme tu le disais, ce qui était compliqué, c'était de rester un peu entre quatre murs aussi. Je pense que le changement a été compliqué. Passer le 38 ans de rue à cet espace, celui qui est fermé. C'est dur. Heureusement que j'ai quelqu'un qui me soutient beaucoup. Ton rôle en tant qu'assistant social, il a un impact énorme dans le changement qui a été effectué dans sa vie récemment. Le point fort du projet, justement, c'est que reloger une personne, ce n'est pas uniquement lui donner accès à un logement. Il y a l'aspect humain, le fait de passer, de prendre le temps, de se poser, de discuter, avoir un lieu, pouvoir prendre sa douche, avoir un lieu pour se poser le soir, ou accueillir des gens, accueillir la famille, des amis. C'est des choses que les personnes qui sont sans-abri n'ont pas. Mais en parlant du sans-abris, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'omniprésent chez nous en Belgique et grandissant ? Le contexte social et le contexte économique fait que de plus en plus de personnes sont fragilisées et risquent de se retrouver dans une situation de mal logement ou de sans-abrisme. C'est vrai que finalement, personne n'est à l'abri et tout le monde peut être impacté. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a aussi des choses peut-être plus difficiles dans ton travail ? On est limité par le nombre de logements dont on dispose, d'une part. Et d'autre part, c'est aussi un travail qui est émotionnellement très prenant. Parce qu'on suit les personnes, il n'y a pas de limite dans l'accompagnement du projet. Entre autres, grâce à la Loterie Nationale, qu'on peut avoir des équipes qui puissent prendre le temps et aller comme ça accompagner les personnes avec des difficultés qui sont si importantes.